Ouais, c'est Greg pour la chaîne Vérité Immuable. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo de gauche qui conteste le lien entre délinquance et immigration. El famoso Clément Victorovitch va nous expliquer que même si les étrangers sont plus souvent délinquants, c'est en fait parce qu'ils sont discriminés. Oh, eh ben voyez. Alors oui, les statistiques sont exactes. Les étrangers représentent bien en France 7% de la population totale, mais 23% des individus en prison. Peut-on pour autant en conclure que les étrangers sont plus délinquants que les Français ? Eh bien la réponse est non. Je vais le niquer ! Lâche-moi Michel, lâche-moi ! Plusieurs études, dont celles menées par le précédent défenseur des droits Jacques Toubon, montrent que les minorités visibles issues de l'immigration sont davantage contrôlées par la police et donc arrêtées que les autres. Ça fait 6 secondes qu'il barringouine et c'est déjà catastrophique. C'est pas parce que Jacques Toubon dénonce des contrôles d'identité qui servent à cibler des étrangers que les étrangers ne sont pas plus souvent délinquants. Je ne voudrais pas diffamer, mais peut-être, je dis bien aux grands peut-être, que c'est justement parce que sur le long terme, les étrangers sont plus souvent délinquants qu'ils sont plus souvent contrôlés. Et ce n'est pas tout. Une fois devant le tribunal, à profil égal et délit égal, les étrangers ont plus de chances d'être condamnés et les peines dont ils écopent sont plus longues. Ils sont donc davantage en prison. Bref, si les étrangers sont surreprésentés en prison, c'est aussi la conséquence d'un traitement discriminatoire tout au long des chaînes policières et judiciaires. Il a fallu précisément 12 secondes à El Famoso Clément Victorovitch pour étaler sa propagande de gauche victimaire. Ils se contentent de supposer que les étrangers sont discriminés sans même le prouver. Première connerie, les étrangers sont discriminés parce qu'ils ont plus de chances d'être condamnés. En premier lieu, il faut prendre en compte le fait qu'une large part des étrangers n'a pas d'aussi grands moyens économiques que les Français pour se défendre, comme en témoigne Emmanuel Blanchard, professeur à Sciences Po. Ainsi les étrangers sont plus susceptibles d'avoir des peines lourdes, de plus, pour les étrangers irréguliers, Jean-Marie Delarue, ancien conseiller d'État, nous apprend que l'absence de titre de séjour peut faire obstacle à une permission de sortir, elle prive les étrangers de la possibilité de rechercher un contrat de travail et une formation, ou de bénéficier de prestations sociales. En définitive l'absence de titre de séjour mène les étrangers à rester détenus plus longtemps en prison. Ouais c'est Greg. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les étrangers ne peuvent pas fondamentalement accéder au même avantage que les Français, qu'il existe une discrimination de traitement. C'est le fils de Greg. Prenons un exemple, voici Corinne handicapée moteur, et Valentin sportif de haut niveau, si nous leur donnons le même objectif de grimper la montagne, avec exactement le même équipement, il y aura toujours une inégalité, pourtant il n'y a eu aucune discrimination, une inégalité de traitement serait par exemple de fumer Valentin tout en filant des fusées à Corinne pour qu'elle puisse gagner, c'est exactement pareil pour les étrangers, quand bien même ils seraient plus emprisonnés pour exactement les mêmes infractions, cela ne signifie pas qu'ils subissent un traitement volontairement discriminant, la cause de l'inégalité est avant tout leur condition d'étrangers qui légitimement les différencient des Français. Donc si ce constat d'une surreprésentation des étrangers en prison n'est pas un argument, est-ce que c'est la fin du débat, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de lien à faire entre délinquance et criminalité ? Écoutez, oui ! El famoso Clément Victorovitch fait référence à une étude du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, j'ai lu cette fameuse étude et en fait c'est la fête du slip. Déjà on nous apprend plusieurs choses intéressantes, en France par exemple la proportion d'étrangers s'élevait à 14% parmi les auteurs d'affaires traités par la justice, à 16% dans ceux ayant fait l'objet d'une réponse pénale et à 23% des individus en prison. Autrement dit, le fait qu'il y ait proportionnellement plus de réponses pénales que de mis en cause chez les étrangers, écarte la thèse selon laquelle les mis en cause seraient arrêtés à tort par des policiers racistes « Toi donc je suis vachement raciste attention hein, waouh ! » du simple fait de leur qualité d'étrangers. En effet si les étrangers étaient massivement mis en cause sans aucune raison valable, on constaterait une sous-représentation de ceux-ci au sein de la réponse pénale. Sauf que c'est tout le contraire. En définitive l'étude utilisée par El famoso Jean-Michel Victorovitch ne fait qu'essayer d'expliquer la délinquance commise par les étrangers, sans remettre en cause le fait que les étrangers soient plus souvent délinquants que le reste de la populace. Par exemple, le départ de natifs d'une zone dans laquelle la délinquance et la pauvreté sont en augmentation peut libérer des logements sociaux et attirer de nouveaux immigrés. Immigration et délinquance augmentent alors de concert sans que l'immigration n'en soit la cause. Bah ouais ! Logique ! Les immigrés présentent des caractéristiques individuelles qui les rendent plus susceptibles d'être en infraction avec la loi. Les jeunes hommes sont ainsi surreprésentés dans la population immigrée, surtout, les immigrés sont en moyenne plus pauvres que les natifs. Or, la précarité économique reste un des principaux déterminants de la délinquance. Le pire de tout c'est qu'en expliquant pourquoi les étrangers sont plus susceptibles d'être délinquants, ces blaireaux se tirent une balle dans le pied, puisqu'en détaillant différents facteurs qui poussent les étrangers à être surreprésentés dans la délinquance, ils démontrent malgré eux que les étrangers ont plus de chances que le reste de la population de commettre des délits. Ainsi ils font eux-mêmes le lien entre immigration et délinquance. Concrètement pour expliquer de tels chiffres par une simple discrimination comme le fait El Famoso-Clément Viktorovich, il faudrait considérer que l'intégralité du système français, du législateur au juge, soit volontairement discriminant. Or force est de constater qu'un certain nombre de faits semblent démontrer que nos procédures sont loin d'être défavorables aux étrangers. C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons.